Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter Laure. Laure qui est à la base sophrologue mais qui s'est formée également avec moi au design humain. Et dans cette vidéo, elle va notamment vous partager comment elle fait des liens entre son métier de sophrologue, entre la sophrologie et le design humain. Elle va également nous parler de son parcours, de la façon dont elle a découvert le design humain et aussi de ce qu'elle a pensé de ma formation. Bah du coup, coucou Laure, j'espère que tu vas bien. Coucou Marie, bah super, super et toi ? Ça va aussi, bah écoute, merci déjà d'avoir accepté cette interview. On a réussi à se la placer, parce que t'as pas un moment que c'est prévu. C'est vrai. Donc c'est cool. Bah écoute, bah je t'invite peut-être déjà à te présenter, tout simplement te présenter d'un point de vue perso et peut-être pro surtout. Oui, donc je suis Laure, Laure Besseval, j'ai presque 47 ans, j'ai deux grands enfants de 19 et 21 ans. Voilà, je suis originaire d'Orléans, j'ai vécu pas mal de temps à Toulouse et maintenant je suis en Vendée, dans une petite commune qui s'appelle Chaland. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Bah j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le milieu scolaire, en tant qu'assistante en éducation, puis enseignante. Et puis ça fait maintenant 7 ans que j'ai ma certification en sophrologie et je suis installée depuis un petit peu plus d'un an à temps plein dans l'accompagnement thérapeutique au travers de la sophrologie et pas que. Et pas que, donc bah du coup je peux dire peut-être que tu nous parles du pas que en question. Il y a peut-être du style humain éventuellement qui sera ajouté. Éventuellement. Donc en fait, en janvier 2023, j'ai décidé vraiment de me lancer à temps plein dans l'accompagnement en tant que sophrologue. Et j'ai voulu, parce que bon, les réseaux sociaux c'est pas trop mon truc, et j'ai voulu faire un coaching pro pour me lancer dans cette activité et avoir des outils pour attirer des clients sans forcément les réseaux sociaux. Et cette coach qui est de Biarritz m'a fait mon analyse en design humain. Alors quand je dis analyse, c'est vraiment le type énergétique, l'autorité, les bases, la première couche de l'oignon comme on dit. Et là je me suis dit, mais attends, elle ne me connaît pas, comment elle sait comment je fonctionne ? Donc ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, il faut que j'en sache plus quoi. Donc voilà, j'ai été fouinée un petit peu. Il s'avère aussi qu'elle m'avait donné des liens de vidéos que tu avais tournés pour me donner un peu plus de précision sur mon type énergétique, mon autorité intérieure, parce que c'était vraiment une analyse très, très globale. Voilà comment j'en suis venue là. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cet outil qui m'a vraiment permis déjà de me rassurer sur mon mode de fonctionnement, qui différait un peu de ma sphère dans laquelle je vis. Et puis j'ai appris plein de choses sur moi. J'ai expérimenté pas mal de choses aussi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas utiliser cet outil et le transmettre aux autres. Et puis ça m'a beaucoup aidée dans mes accompagnements aussi. Donc je me suis formée avec toi. Du coup, peut-être tu peux nous dire, c'est quoi ton design humain, ton type, ton autorité intérieure ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis générateur manifesteur à Autorité Sacrale. Et j'ai un profil 5-1, donc érectique, investigateur. Voilà. Top. Et donc du coup, oui, en gros, tu as choisi de te former au design humain parce que tu as vu tout ce que toi, ça a pu t'apporter. Et vu que toi, tu bosses dans l'accompagnement, notamment avec la sophrologie, tu t'es dit, tant qu'à faire, je vais proposer aussi le design humain à mes clients. Oui, tout à fait. Alors en fait, je l'utilise dans mes accompagnements sophro pour apporter parfois des précisions, parfois même des réponses ou rassurer aussi mes clients sur leur mode de fonctionnement. Donc ça me sert en fait d'appui. Ça m'aide aussi dans les accompagnements sophro au niveau des centres énergétiques de comprendre le fonctionnement et pourquoi émotionnellement ça déborde, par exemple. Puisque moi, je suis assez tournée spécialisée dans tout ce qui est gestion d'émotions, le stress, la pression. Donc j'utilise souvent des indications dans le centre racine ou le centre splénique pour les peurs aussi, bien entendu. Donc ça m'aide vraiment. Et puis ensuite, j'ai assez récemment mis en place des prestations, donc des analyses en design humain pour les adultes. Et puis très, très récemment pour les enfants. J'ai eu plusieurs demandes parce que les parents étaient en incompréhension par rapport au comportement de leur enfant. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je leur donne des pistes. Donc voilà, maintenant, je propose cette prestation. Alors, c'est à destination des parents, mais je fais une analyse de leur enfant, en fait. Ok, top, génial. Et alors, moi, je ne suis pas trop une spécialiste de la sophrologie. Alors, j'avais fait quelques expériences, mais il y a très, très, très longtemps. Du coup, je voulais te demander comment tu fonctionnes. Enfin, pour toi, une séance de sophrologie, ça consiste en quoi, en fait ? D'abord, tu as un échange avec la personne. Pour moi, la sophrologie, c'est une forme un petit peu comme une méditation guidée avec la voix. Mais peut-être que tu fonctionnes différemment. Je veux bien que tu m'expliques un petit peu en quoi ça consiste avec toi. Oui, avec plaisir. Alors, la sophrologie, déjà, d'une façon très globale, c'est vraiment, on essaye de réharmoniser le corps et l'esprit, qui sont souvent en dissonance au travers de techniques. Donc moi, j'ai une formation issue du professeur Caicedo, qui est vraiment à l'origine de ce concept de la sophrologie. Du coup, je travaille vraiment avec le corps. Donc ça passe beaucoup par la respiration. Une séance type, on va dire, effectivement, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc c'est un échange avec la personne où elle nous expose sa problématique. Et puis ensuite, je lui explique comment je peux l'aider et avec quels outils. Moi, je suis vraiment dans du pratico-pratique. Donc c'est une thérapie brève avec des outils relativement concrets. Les personnes repartent à chaque séance avec un exercice, en fait, à mettre en pratique pour les aider dans la gestion de leurs problématiques. Voilà. Donc ça passe, bien entendu, il y a de la visualisation, ce que tu peux appeler un petit peu la méditation guidée, effectivement. Voilà, au travers d'exercices, de la respiration. Et puis, on a toute une gamme d'exercices pour aider dans la gestion de la problématique. Ok. Et donc, du coup, c'est pendant cette anamnèse que le design main peut te servir un petit peu pour voir les différents centres qui sont peut-être plus impactés que d'autres dans la problématique de la personne. Alors, ça peut. Parfois, effectivement, je m'en sers tout de suite. Et puis, parfois, ça vient dans un second temps. Quand on va se pencher vraiment sur la problématique, on imagine que c'est, comme je te disais tout à l'heure, un problème de gestion ou de débordement d'émotions que la personne n'arrive plus du tout à gérer, à contrôler. Eh bien, je vais m'en servir en amont pour lui expliquer comment il fonctionne par rapport à ces énergies-là. Voilà. Et ça me sert d'appui ensuite pour mettre en pratique un exercice précis. Et tu disais qu'il y a d'autres formes d'exercices qui sont proposées aux clients par la suite. Il y a quoi, par exemple ? Ça peut être quoi, par exemple, comme exercice ? C'est très variable. Par exemple, si c'est un problème lié au sommeil, c'est difficile d'expliquer. C'est plutôt facile à mettre en pratique. Par exemple, on va faire un exercice de respiration avec un massage du plexus solaire qui va s'agrandir sur toute la zone ventrale pour bien relâcher les tensions avant le coucher. Donc, ça peut être ça. Ça peut être un exercice très précis de respiration avec des rétentions de respiration. C'est assez technique, en fait. Donc, voilà, j'explique à la personne en montrant l'exercice, puis la personne le reproduit. Puis ensuite, elle va pouvoir l'appliquer chez elle. Et puis, on aura bien sûr un retour sur cet exercice et sur les ressentis de l'exercice. Ça peut être aussi, par exemple, une personne qui accumule beaucoup de tensions physiques et psychiques aussi au travail, par exemple. Donc là, on va faire un exercice de décharge de tension. Donc, on va venir faire une contraction du muscle d'une partie du corps et puis on va aller sur toutes les parties. Donc, on va venir contracter le muscle à l'inspire et puis, enfin, sous forme de rétention. Puis ensuite, on va relâcher le muscle à l'expire de façon assez brutale pour libérer la tension. Voilà. Et la tension, elle va se libérer de façon physique, mais aussi psychique, puisque le mental va suivre, en fait. Voilà. Puis, il y a plein, plein d'autres exercices dans ce style en fonction de la problématique. Ok, top. En tout cas, c'est super intéressant pour moi de t'écouter parler de sophrologie parce que c'est vrai que moi, j'ai eu, comme je t'ai dit, une expérience, mais il y a vraiment longtemps. Ça doit faire il y a dix ans, peut-être. Et c'était une expérience collective, en fait. Donc, ce n'était pas du tout individuel. La personne s'était présentée comme sophrologue et c'est vrai qu'elle nous a fait une sorte de ce que j'appelle une méditation guidée avec des visualisations, etc. Et moi, je sais que ça ne m'avait absolument pas parlé sur le coup parce que quand on m'impose, en fait, de voir certaines choses et que je vois la moindre incohérence dans ce que moi, je vois et la suite des événements. En plus, alors peut-être que ça y fait aussi. Je suis manifesteur. J'ai un design qui n'est pas du tout réceptif, tu vois. Je suis plus dans l'action que dans la réception. Donc, automatiquement, dès qu'on m'impose des choses, je me sens vite braquée, même si ce n'était pas vraiment imposé et que c'était en toute bienveillance, bien évidemment. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, que ça ne concerne pas que de la visualisation, qu'il y a ensuite des exercices même à mettre en place, que la personne qui se le fait de façon autonome, en fait, durant un certain laps de temps. Donc, ouais, trop cool. Et ouais, du coup, je me dis que ça peut être intéressant aussi, le design humain pour ça, pour voir aussi les personnes qui ont un design plutôt réceptif. Et celles comme moi, par exemple, manifesteurs avec toutes mes flèches vers la gauche, pas du tout réceptifs, du coup, à adapter peut-être éventuellement la façon d'aborder la chose. Enfin, je pense que ça peut être intéressant ou en tout cas de le comprendre lorsque la chose ne fonctionne pas. Exactement. Mais ça m'a beaucoup aidée aussi, parce que comme je te disais, ça fait sept ans que je suis certifiée. Au départ, j'exerçais, j'ai eu un cabinet quasiment tout de suite, mais vraiment à temps partiel. Ce n'était pas mon activité principale. Et c'est vrai que les premières années, tant que je n'avais pas, comment dire, expérimenté le design et eu cette approche, parfois, j'avais beaucoup de réticences, même si c'était la personne qui venait à moi. Donc moi, je répondais à la demande, ma stratégie, mais je ressentais beaucoup de résistance. Alors que c'est, je veux dire, tout le monde peut accéder à la sophrologie. Il y a des degrés, bien sûr, de réception, mais tout le monde peut y accéder. Et parfois, j'étais un peu démunie. Et là, ça me permet effectivement d'appréhender autrement ou d'expliquer aussi certaines choses, effectivement, grâce au design humain. En tout cas, c'est vraiment top, parce que moi, c'est vrai que depuis, je n'ai jamais retenté l'expérience. En mode, tu sais, braqué, en me disant, non, la sophrologie, ce n'est pas pour moi. Alors qu'en fait, peut-être que quelqu'un comme toi, qui peut t'adapter en fonction des personnalités, enfin des structures de chacun, c'est finalement peut-être que la sophrologie peut faire des miracles, même envers des personnes qui sont un peu braquées, comme j'ai pu l'être. Oui, très certainement. En tout cas, super intéressant. Je voulais te demander aussi, du coup, vu que tu as choisi de te former au design humain, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi peut-être ma formation et pas une autre ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup sur le marché. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus vers moi, par exemple, que vers quelqu'un d'autre ? La première chose, forcément, on m'a amenée à toi, puisque Précilia, la coach pro, m'avait donné tes liens. Donc, du coup, comme je ne connaissais pas du tout, j'ai été directement voir tes vidéos concernant mon type énergétique, etc. Et j'ai trouvé ça non seulement très intéressant, mais ton approche, la façon d'aborder en toute simplicité, très accessible, sans chichi, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai dit, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Du coup, j'ai quand même été voir, alors sur YouTube, j'ai été voir d'autres qui présentaient le design humain. Je n'ai pas accroché. Je n'ai pas cherché. Alors ça, c'est peut-être mon sacral aussi. Je n'ai pas cherché plus loin, en fait. Comme ça vibrait et que ça me faisait sens lors que je t'écoutais, je me suis dit, c'est parce que c'est OK, quoi. En fait, tu as répondu à ce qui venait à toi. Tu as respecté. Exactement. Ouais, voilà. Alors que je ne l'avais pas encore vraiment. Je ne savais pas encore vraiment comment expérimenter les choses. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a été vraiment. Donc, je n'ai pas hésité. En fait, je n'ai pas réfléchi longtemps. OK, top. Bah écoute, trop bien. Et du coup, alors moi, j'ai un petit peu terminé de te poser les questions que j'avais besoin, notamment sur ta pratique. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les liens, justement, que tu pouvais faire entre ta spécialité à de base, qui était la sophrologie et le design humain. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet, tu peux. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être que tu me dises, du coup, ce que tu as pensé de ma formation. Oui, oui, avec plaisir. Bah oui, je trouve vraiment que c'est complémentaire. La sophrologie, le design humain, ça m'aide vraiment beaucoup. Et oui, et en même temps, c'est venu à moi. Donc voilà, il fallait que je pousse plus loin. Donc je suis vraiment ravie d'avoir fait cette démarche. Concernant ta formation, ce que j'en ai pensé. Alors, je suis générateur manifesteur. Donc, ça veut dire que je suis multitâche et surtout que je m'éparpille et que je peux entamer plusieurs choses en même temps, ce qui est le cas. Ce qui est le cas et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas terminé la formation alors que je suis de la promo 2, je crois. La 3, peut-être, non ? Peut-être la 3. Je ne sais même plus, tu vois. Donc tu en es à la promo 6, il me semble, aujourd'hui. Je fais par étape, mais pas forcément dans l'ordre, moi. Et ça, j'ai trouvé chouette parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux… Cette formation, tu peux la faire à ton rythme. Il n'y a pas de pression. Je me souviens au début où je disais, oh là là, mais moi, je n'ai pas fini, etc. Parce qu'on n'avance pas tous au même rythme. On avait même échangé, on avait pris une vision. Exactement. Oui, exactement. Ça avait pris le temps. On avait fait effectivement une vision. Et du coup, ça m'a enlevé cette pression. Je suis assez perfectionniste, forcément. Et du coup, je prends mon temps pour faire les choses. J'investis aussi. Et ça, c'est top parce qu'en fait, comme il y a la partie théorique et puis les lives, eh bien en fait, d'une promo sur l'autre, je peux reprendre où moi j'en étais et puis avancer avec la nouvelle promo. Et ça, je crois qu'il n'y a pas ça ailleurs. Donc ça, c'est vraiment top. Après, dans la formation en elle-même, les cours, il y a donc un support écrit et la vidéo qui va avec. Et donc moi, j'adore prendre des notes en même temps que j'écoute. Donc c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Donc ça, c'était pareil. C'était top. L'espace HD Pro aussi. Alors ça, c'est un bonus plus plus. Puisque tu nous rajoutes des nouvelles choses tout le temps. Donc c'est une mine d'or. Et puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut aller piocher dedans. Ce qu'on a envie, ce qui nous intéresse sur le moment. On n'est pas obligé de passer tout en revue. Pas faire dans l'ordre non plus. Et voilà, c'est tout à fait en accord avec moi. Je valide à 200%. Top. Merci beaucoup. En tout cas, c'est cool que tu dises qu'en fait, tu n'as pas terminé la formation. Mais ça ne t'empêche pas quand même d'avoir du coup des bases, de pouvoir piocher ce dont tu as besoin pour accompagner tes clients à un instant T. Et je pense que tu peux revenir aussi, même si tu as un doute sur quelque chose, tu peux revenir sur la plateforme ou dans les documents. Je ne sais pas si tu en as imprimé ou pas pour piocher les informations qui te manquent peut-être. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître tout par cœur. Genre, ça y est, je suis formée, je connais tout par cœur et je me lance à ce moment-là. Ce n'est pas forcément nécessaire. Non, tout à fait. Déjà, tes cours sont très accessibles. Et effectivement, dans le design humain, on peut aller de plus en plus en profondeur, en précision dans l'analyse. Mais déjà, j'ai envie de dire les bases. Moi, j'ai reçu les bases et ça m'a énormément aidée dans ma vie perso. Et du coup, c'est ce que je propose aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller plus dans le détail. En tout cas, vu comment moi, je m'en sers de cet outil. Ah non, mais moi, je me dis qu'il suffit même de connaître les types énergétiques. Et rien que le type et la stratégie, ça peut déjà aider la personne, en fait. C'est dommage de ne pas oser en parler juste parce qu'on ne connaît que les types et la stratégie. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout bloquant de ne pas tout savoir. Et je ne suis pas sûre de tout savoir un jour parce que c'est très dense. Donc, voilà. C'est vraiment chouette comme outil. Ok, top. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour toutes les infos que tu m'as données. Moi, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc, si tu veux rajouter quelque chose pour terminer, je t'invite à le faire. Eh bien, écoute, Marie, du coup, j'en profite pour te remercier parce que c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de faire ce petit échange après la formation. Mais c'était pour moi presque normal puisque je ne l'ai pas terminé. Donc, je me dis, bon, pour l'instant, on va continuer d'avancer. C'est vraiment une chouette formation. J'espère que tu vas la proposer longtemps parce qu'elle est très accessible, très simple aussi. Parce que c'est complexe. Si on commence à s'y pencher ou dans les bouquins, ouh, la, 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 la. Voilà. Donc, non, je suis vraiment ravie que ce soit venu à moi, mais que j'ai répondu oui, en fait. Voilà ce que je peux rajouter. C'était un très joli mot de la fin. Bah, écoute, voilà, de toute façon, en dessous, je vais mettre, du coup, les liens de ton site internet et divers autres sites. Les personnes qui veulent te contacter. Et puis, bah, de toute façon, nous, s'il y a quoi que ce soit, bah, on se recontacte ultérieurement aussi. Et puis, même sur la formation, tu sais que tu peux continuer à participer au live si tu le souhaites, poser des questions si tu le souhaites. Enfin, voilà. Ah oui, oui, j'y compte bien. Je pense qu'à la prochaine, la prochaine promo, je vais reprendre avec vous. Ok, top. Avec grand plaisir, en tout cas. Et du coup, bah, je te dis à la prochaine. Merci, ciao. Ciao, ciao. Ciao.